Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Mélanie Orlanco, dit Mélanie Auréel, sur les réseaux sociaux qui nous a fait dernièrement des révélations vraiment tristes, j'ai envie de dire, et qui ont choqué pas mal de gens sur les différents réseaux sociaux. Je voulais en parler avec vous parce que je pense que c'est important et on va débunker du coup tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas également à checker la page Tipeee pour, si vous voulez, soutenir la chaîne, faire un petit don. Un concours est en préparation, un assez beau concours d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, on peut commencer. Mélanie Auréel qui comptabilise beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, environ 800 000, enfin plus de 800 000 abonnés et qui a été connue du public sur grand écran à travers une télé-réalité, l'île de la Tentation. Elle est également sortie avec Greg Yega qui est également l'ex-petit copain, je crois, oui c'est l'ex-petit copain de Maïva Guenam. Donc voilà, c'est une star de télé-réalité, une influenceuse. Et quand elle s'est séparée avec Greg, elle s'était mise avec un autre homme, homme avec qui elle est partie vivre au Maroc, à Marrakech, pour prendre le soleil, vivre la belle vie, loin des impôts français, loin de la guerre qui se passe ici, dans ce pays. Je parle de la France. Donc voilà, elle est partie là-bas, sauf que, bien évidemment, dans chaque couple, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des hauts et des bas, sauf que là, c'est vraiment un très gros bas qu'il y a eu parce qu'elle nous a fait des révélations le 31 janvier dernier, enfin, là, 2024, où elle nous révèle qu'elle n'est plus avec son petit copain conjoint actuel. Elle porte des lunettes de soleil, elle a l'air vraiment très... Enfin, on sait qu'elle pleure, on devine qu'elle pleure. Elle est vraiment anéantie, j'ai envie de dire, ça se sent dans le son de sa voix. Et elle nous dit qu'il est impossible pour elle de pardonner l'impardonnable. Je vous laisse écouter, c'est très important d'avoir en quelque sorte sa version des faits et aussi son ressenti. Écoutez bien. Je pense que vous avez tous compris que je m'étais séparée. J'ai décidé de partir parce que j'ai décidé de ne pas pardonner l'impardonnable. J'ai vu plein de suppositions sur les réseaux de tromperie, de gâchoterie, de fréquenter quelqu'un d'autre. J'ai vu plein de choses. Mais sachez que ma séparation a été très, très, très compliquée. Parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui n'avait jamais été comme ça avec moi. Quelqu'un qui était... Qui pendant tout ce temps a toujours été doux, gentil, drôle, compréhensif. Et je suis complètement choquée par le déroulement de cette séparation vraiment choquée. Je pense que je vais m'aider du temps à m'en remettre. Je ne fais que couper parce que je ne fais que faire des pauses pour respirer entre temps. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que, honnêtement, ce n'est pas propre du tout. C'est sale. Ce n'est vraiment pas beau. Et en soi, ça ne regarde que moi. Mais, je vais essayer de revenir petit à petit sur les réseaux. Ça ne va pas être facile, je vous jure. J'ai beau essayer de faire la vidéo sans pleurer, sans... Je n'y arrive pas. Voilà. Donc, vous me connaissez. Je suis toujours de bonne humeur. Je me surpasse tout le temps. Je veux tout le temps aller de l'avant. Mais là, c'est très, très, très compliqué. J'aurais juste aimé vous dire que, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous avez décidé que telle ou telle chose dépassait les limites du resté, même si vous êtes avec une personne que vous avez estimée pendant longtemps, une personne qui a été géniale avec vous pendant longtemps, même si vous l'avez aimé de tout votre cœur et que vous l'aimez encore de tout votre être. Il y a des choses qui ne se cautionnent pas. Il y a des choses qu'il ne faut jamais laisser passer. Dites-vous juste une chose. Dites-vous dans votre tête. Répétez-vous sans cesse. Une fois, pas deux. C'est tout ce que j'arriverai à vous dire aujourd'hui. Donc, on devine à travers cette vidéo qu'elle s'est séparée, qu'il y a eu quelque chose de vraiment très grave qui s'est passé entre elle et son compagnon. Pour le moment, au début, on ne savait pas trop, sauf que, quelques temps après cela, elle a posté des stories où elle est un peu à la plage, où elle lève un peu le menton, et on voit qu'elle a des bleus vraiment ici, genre comme si elle avait pris un uppercut, si vous voulez, vraiment comme si elle avait pris des coups, mais vraiment en dessous, si vous voulez. Donc, ce n'est même pas ici, c'est vraiment comme si un coup avait été mis comme ça, ou qu'elle a pris quelque chose. Enfin, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais on voit qu'elle a des bleus vraiment tout ici, et que ça reste vraiment encore très voyant, très marqué. Donc, c'est très récent aussi. Je vous laisse regarder. Grâce aussi au soleil de Marrakech, je pense que la vérité fait trop, trop... Elle va ensuite nous faire d'autres stories où elle dit qu'elle a été voir, du coup, un médecin pour faire quelques radios, savoir si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu quelque chose de cassé ou pire, vous voyez, enfin bref. Elle a été faire des radios également pour nous dire que ça allait quand même mieux écouter. Bon, je vous donne des nouvelles pour mon scanner. Donc déjà, Dieu merci, tout va bien. Donc, le médecin, il m'avait conseillé d'aller faire un scanner, puisque comme je vous ai dit, j'avais des étourdissements, des vomissements, des migraines qui ne passent jamais. Si vous voulez voir mon crâne en... Donc, il voulait être sûr qu'il n'y avait pas de caillot de sang, parce que, étant donné que demain, je prends l'avion, parce que je rentre en France, à la base, je devais rentrer 5, mais je vais rentrer avant, parce que je veux... Je veux rentrer auprès de ma famille, je veux surtout rentrer pour rassurer ma maman. Bon, bref, c'est le crâne, comme on apprend au collège, c'est exactement la même chose. Et du coup, le médecin m'a dit que si je voulais prendre l'avion, il fallait à tout prix que je fasse un scanner avant, parce que c'est très, très, très dangereux de prendre le risque de prendre l'avion si on ne sait pas si on a des caillots de sang dans la tête ou quoi que ce soit. Donc, c'était préférable. Alors, bien évidemment, on soutient et on envoie vraiment de la force, du courage et de l'amour à Mélanie, parce que vivre ce genre de choses, ça ne doit pas être vraiment facile tous les jours. On doit vraiment se poser mille et une questions, remettre sa vie en question. Enfin, voilà, moi, ce n'est pas quelque chose, forcément, que j'ai vécu, j'ai envie de dire. Donc, je ne peux pas me placer, mais on envoie quand même du courage, on envoie beaucoup de force. Restez, et restons respectueux dans les commentaires, comme d'habitude. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a certaines personnes... Alors, je ne savais pas que les chiens avaient la parole. Maintenant, je ne savais pas que les chiens avaient la capacité de parler. Mais on a Bastos, si vous voulez, qui a appris la parole sur son live Twitch, où il débunk un peu toutes les actualités, en quelque sorte. Et il nous dit que, pour lui, ça lui paraît vraiment bizarre, parce qu'en fait, elle a teasé le truc. Ça faisait des jours et des jours qu'elle disait, oui, je vous en parlais, je vais faire ça. Un peu comme si elle allait sortir un son, en gros. Et qu'elle faisait des partenariats, à gauche, à droite, avant de nous faire la grosse révélation. Donc, pour lui, ça a vraiment été invraisemblable, comme quoi elle n'avait pas vécu ça. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Vous voyez, écoutez ce qu'il avait à dire. Bon, malheureusement, ce n'est pas non plus de toute intelligence, mais il faut donner la parole, en quelque sorte, à tout le monde. Je vous laisse écouter. Ouais, j'ai vu les stories de Mel ORL. Apparemment, elle a été victime de violence. C'est horrible. Ce que je n'ai pas compris, c'était le fait de faire des stories pendant des jours avant, comme du teasing. Ça, je ne comprends pas. Soit tu le montres, soit tu ne le montres pas. Pourquoi faire des stories de préparation, de teasing pendant des jours avant ? Moi, au début, je me suis dit, vu qu'elle fait du teasing, ça doit être un truc un peu bidon. Et là, du coup, tu vois que c'est un truc hyper dark. Alors bon, c'est horrible pour elle. Mais de la même manière, qu'est-ce que tu fais à faire du teasing pendant des jours sur un truc comme ça ? Ce n'est pas du teasing, elle est en état de choc. Si elle est en état de choc, elle ne fait pas de story. Stop. Le teasing pendant des jours, oui, je vais vous le montrer, mais pas tout de suite. Et puis, en plus, il y a des placements de produits pendant ce temps-là. Je vais dire, je trouve ça hyper dark. Encore une fois, je ne sais pas qui lui a demandé son avis à celui-là. Le mec qui adore faire des blagues très douteuses, qui a des tatouages très douteux, des paroles et des actions très douteuses aussi. Mais qui lui a donné de la force à ce mec-là ? Qui lui a donné ? Franchement, moi, je le vois comme ça. Flemme, en fait, de lui à chaque fois. Il y a toujours un truc problématique, bref. Mais on a évidemment d'autres personnes aussi qui ont apporté leur soutien et qui ont apporté de la force à Mélanie. Je pense notamment à Ambre, qui, elle, avait fait l'émission Famille Nombreuse, qui avait dit, et qui, elle aussi, était victime de violences couche-égale, qui avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle retourne en arrière, qu'elle lui apportait son soutien, qu'elle était vraiment là si besoin. Et je trouve que c'est fort, que c'est beau, en fait, que c'est admirable de sa part, en fait, de parler publiquement comme ça. On a Mélanie qui a également, je vous mets ça à l'écran, qui avait mis en story Instagram ceci. « Je suis absolument dévasté par le nombre de femmes qui ont compris là où je voulais en venir, car elles le vivent ou l'ont vécu. Les filles, sachez que le round 1 est toujours suivi du round 2, et ainsi de suite, tant qu'il n'y a pas de chaos. Fuyez ça. J'ai eu le courage de partir malgré les sentiments, les projets, etc. Et j'irai de l'avant, quoi qu'il arrive, j'ai de l'amour tellement puissant pour ma propre personne que je n'accepterai jamais ce genre de choses. Je vous en supplie, faites pareil. Le bon Dieu m'a éclairé avant qu'il ne soit trop tard, c'est pour ça que j'arrive à relativiser. Au final, je n'ai absolument rien perdu, bien au contraire, j'ai été sauvé à temps. Le meilleur est devant. » Franchement, un message plein d'espoir, un message vraiment qui encourage les gens. Alors, on sait que ce n'est jamais facile quand on est avec un bourreau, j'ai envie de dire, quand on est avec une personne aussi toxique, ce n'est jamais facile de dire, bon, du jour au lendemain, je prends mes clics et mes claques. Ça prend beaucoup de temps pour des personnes, des fois des semaines, voire des mois. Quand on est dans une emprise comme ça, je pense que c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'en parler, de relativiser, d'aller plus loin, d'essayer de vraiment en parler. Je pense que c'est le plus important d'en parler, savoir que les gens sachent ce que vous vivez pour mieux vous faire conseiller, vous faire aider, vous faire héberger également, obtenir peu importe l'aide, que ce soit une aide financière ou une aide morale, peu importe, vous voyez, c'est très important selon moi. Donc si vous êtes victime de ce genre d'abus, parlez-en. Il y en a beaucoup qui me demandent si je vais retourner à Marrakech, mais vous savez, Marrakech, je ne suis pas là-bas par amour pour quelqu'un, ou je ne suis pas partie là-bas et puis j'ai rencontré l'amour là-bas. Marrakech, j'y suis partie vivre, parce que déjà, ça fait des années que je suis amoureuse de cette ville et que j'y allais très souvent. Mais bien sûr que ma vie maintenant, c'est au Maroc, c'est à Marrakech. Je suis bien là-bas, mes projets sont là-bas, ma vie c'est là-bas. Là, je suis venue me ressourcer, ici, ça me fait du bien. Et puis de toute façon, vous savez que je fais souvent les allers-retours pour voir ma famille. Mais oui, bien sûr, je vais retourner vivre à Marrakech. Là, je rentre, je ne sais pas, je pense que je vais rentrer une semaine, dix jours en fonction de comment je me sens et en fonction de mon état mental. Mais oui, bien sûr, je vais retourner vivre à Marrakech. Là, je rentre, je ne sais pas, je pense que je vais rentrer une semaine, dix jours en fonction de comment je me sens et en fonction de mon état mental et de quand j'ai envie. Mais ma vie, c'est vraiment là-bas. Et ma vie n'est pas là-bas pour quelqu'un, je tiens à le préciser. Même si je suis restée longtemps en couple avec quelqu'un là-bas et que ça, c'est fini, je ne vais pas être dégoûtée de la ville ou écœurée de la ville, quitter l'endroit ou pas du tout. Jamais, j'ai trouvé un endroit où je me sens bien, où je suis saine d'esprit, où je suis apaisée, où j'ai toute ma tête pour pouvoir réfléchir à mes projets et tout. Donc Marrakech, bien sûr, pour rien au monde, je déménagerais de Marrakech et je chercherais un autre endroit, vraiment. Il y a beaucoup aussi qui m'envoient des vidéos d'un tel, de un tel, qui dit ci, qui dit ça, les pseudo-blogueurs anonymes, carrément, qui inventent, qui créent de toutes pièces, qui jouent les Tim Burton, tu sais, qui créent, qui inventent une histoire qui... Alors, eux, il n'y a rien à faire pour eux. Depuis qu'ils sont nés, ça y est, c'est perdu d'avance pour eux. Ils ont été finis à la piste, ils sont sortis par le cul, eux, c'est mort. Eux, il n'y a rien à faire pour eux. C'est poubelle directe. Il y a aussi les personnes qui se permettent de dire que j'ai teasé, carrément, j'ai fait un teasing du drame qui m'est arrivé. Comment tu peux avoir des pensées aussi noires que ça ? Comment tu peux penser autant à mal ? Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui, justement, aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, tu aurais été capable de teaser un drame comme ça. Si je ne vous ai pas parlé tout de suite, si je ne vous ai pas expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé, c'est déjà parce que de un, je ne savais même pas si j'allais en parler sur les réseaux. J'étais complètement choquée, j'étais traumatisée, j'étais déboussolée, je ne savais pas si j'allais le dire, je ne savais pas comment le dire, j'avais hyper peur, mais je ne voulais pas non plus déserter les réseaux. Je ne voulais pas non plus ne plus donner aucune nouvelle, je ne voulais pas faire la morte comme beaucoup font là. Vous savez, ils disparaissent pendant une dizaine de jours, comme ça, on se demande où ils sont, mais Mel, elle est passée où ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Peut-être ceci, peut-être cela, ils attendent des suppositions, ils ont envie qu'on lance des avis de recherche, comme ça, on parle d'eux, comme ça, on s'inquiète pour eux, ils se sentent aimés, ils se sentent exister. Moi, pour réussir ma vie, Dieu merci, je n'ai pas besoin de ça. Pour me sentir aimée, je n'ai pas besoin qu'on se demande où je suis passée, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous ai tenus au courant. Avec une petite photo et une petite phrase, j'ai essayé de le faire chaque jour, j'étais incapable de parler avec mon téléphone et je ne savais pas si j'allais vous le raconter, mais je ne voulais quand même pas que vous vous inquiétez, je ne voulais pas recevoir un million de messages parce que ça allait m'angoisser, ça allait mettre la pression de recevoir « T'es où ? T'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? On s'inquiète ? Ça va ? » Ça allait mettre la pression et comme je vous ai dit, je ne savais pas si j'allais en parler sur les réseaux. Donc, du coup, j'ai préféré vous « rassurer » parce que mes phrases étaient inquiétantes, mais je voulais quand même vous rassurer que j'étais là, mais qu'il m'était arrivé quelque chose de vraiment grave. Et pour finir, alors, je voulais vous dire qu'il y a énormément, énormément de monde qui me soutient, il y a énormément de femmes qui me soutiennent, on va dire 95% des femmes me soutiennent et il y a 5% de femmes qui se permettent de dire que c'est inadmissible que je n'avais pas jusqu'au bout de mon récit, que je ne vous raconte pas tout dans les détails parce que, du coup, j'incite peut-être des femmes qui me suivent à cacher leur histoire. J'incite à ne pas porter plainte, mais qu'est-ce que vous en savez des procédures que j'ai engagées en parallèle ? Vous n'en savez rien. Je vous ai déjà dit que je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sont des détails sales, ce sont des détails que je n'ai pas envie de revivre quand j'en parle et ce sont des détails qui m'appartiennent, ok ? Moi, je suis super fière de moi parce que j'ai osé le dire alors que la vérité, seules celles qui ont vécu ça savent, mais on a un peu honte et peur d'en parler quand on vit ça. Moi, je suis super fière de moi aussi parce que j'ai essayé de sensibiliser au maximum et de dire que, justement, une fois, pas deux et encore même une fois, pas deux la phrase, elle n'est pas correcte parce qu'il n'y a pas de une fois, pas deux en fait. Normalement, il y a de zéro fois. Normalement, ça ne doit pas exister. Mais quand je dis une fois, pas deux, c'est que j'incite à ne pas rester et je l'ai dit, dit et redit. Donc, à part des commères, ça ne peut être que des commères qui veulent savoir les détails qui disent ce genre de choses. Ce n'est pas possible autrement parce que moi, j'incite à cacher et à ne pas porter plainte. À quel moment ? En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également du coup à débattre, à donner votre avis respectueux, savoir si vous comprenez ou non le comportement de Bastos, etc. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et sur la page Tipeee pour faire un petit don si ça vous tente. Tout sera en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys. Sous-titrage ST' 501